L'arrivée des premiers renforts français au Liban, alors qu'à Bruxelles, autour de Kofi Annan, les Européens annoncent l'envoi d'au moins 7000 soldats, une force de la paix sous commandement français qui sera dirigée par l'Italie à partir de février prochain. Pour sa part, Jacques Chirac juge excessif le chiffre de 15 000 casques bleus au Liban. En Autriche, on en sait davantage sur les conditions de séquestration de Natacha, qui a vécu 8 ans dans une prison de 5 mètres carrés, un local dissimulé sous le garage de son ravisseur. A La Rochelle, devant les militants socialistes, s'est ouverte l'université d'été du parti, le bal des prétendants, la confrontation des candidats et des idées avec Ségolène Royal en ouverture, puis Laurent Fabius qui a planché devant les jeunes du parti. Tragique erreur médicale à Reims, un jeune homme de 18 ans est mort des suites d'une hémorragie. Il était entré à la clinique pour une intervention bénigne. En Égypte, la nuit dernière, la statue de Ramsès II a quitté le centre du Caire pour élire domicile dans le quartier moins pollué des pyramides. Un événement suivi en direct à la télévision, un convoi spectaculaire pour le plus connu des pharaons. Madame, Monsieur, bonsoir. La France a donc décidé de déployer 2000 de ses soldats au Liban. Jacques Chirac l'a annoncé hier, après avoir obtenu les garanties nécessaires de l'ONU. La France qui contribue substantiellement à la finule énergie, un engagement qui viendra épauler l'armée libanaise. Dès ce matin, des renforts français ont débarqué à Nakoura, tout près de la frontière israélienne. Ces hommes qui portent les couleurs des Nations Unies sont là pour préparer le terrain et permettre l'installation des futures troupes. 170 soldats sont à pied d'oeuvre et qui rejoignent une cinquantaine de militaires du même corps, déjà au Liban, depuis samedi. Voyons comment l'arrivée de ce premier contingent français et l'annonce des renforts à venir ont été accueillis au Liban. Reportage de nos envoyés spéciaux Samasoula, Mathias Sougon. Une des premières sorties des soldats français venus renforcer la finule au sud Liban. Guidée par l'armée libanaise, ces légionnaires du premier régiment étranger de génie doivent vérifier la capacité des ponts, parfois trop rapidement reconstruits après les bombardements. La grue qui doit passer, c'est une pèse de 46 ans. Alors on est en train de chercher un contournement. Et le seul contournement possible actuellement, c'est ici. Au Liban, depuis une semaine, ces soldats français préparent l'acheminement dans le sud de matériel lourd débarqué ce matin à Beyrouth. Les Libanais découvrent ces soldats qui seront bientôt 2000 sur leur territoire. L'armée française ont la porte dans nos cœurs. S'ils sont là pour protéger le Liban des attaques israéliennes, alors les soldats français sont les bienvenus. Dans la ville de Tyre, meurtrie par les bombardements, l'arrivée des soldats français est accueillie avec un certain soulagement. Les militaires français, c'est les seuls qu'on peut vraiment accepter ici. Il faut que l'armée française marche main dans la main avec l'armée libanaise. On est content de les voir arrêter les français. On sait que Jacques Chirac a toujours aidé le Liban. Vu les anciennes relations entre le Liban et la France, et Jacques Chirac, je préfère que ce soit l'armée française et pas une autre qui se déploie sur la frontière. Une frontière avec Israël, où la question cruciale du désarmement du Hezbollah est restée en suspens. Les Libanais sont majoritairement satisfaits de voir la France s'engager sur leur territoire, mais ils restent prudents quant à la réelle capacité d'une armée étrangère à résoudre leurs problèmes internes. L'engagement de la France a sans doute créé un effet d'entraînement. Et tout s'accélère, puisque les pays de l'Union Européenne ont décidé aujourd'hui d'envoyer au moins 7000 soldats au Liban lors d'une réunion à Bruxelles autour de Kofi Annan, le secrétaire général de l'ONU. Kofi Annan qui annonce que c'est l'Italie qui assurera finalement le commandement de la finule à partir de février prochain. Succédant ainsi à la France, l'Italie apporte le plus fort contingent de soldats. Bernard Lebrun. Secrétaire général et sergent recruteur, Kofi Annan a fait tout spécialement le voyage de New York à Bruxelles avant de se rendre au Moyen-Orient. Bruxelles, une étape fondamentale pour le secrétaire général des Nations Unies, venu motiver les 25 Européens, actuellement présidés par la Finlande, afin qu'ils contribuent à la finule numéro 2, la force intérimaire des Nations Unies au Liban. Bien sûr, chacun contribue à sa mesure, mais les chiffres sont là, au moins 7000 soldats européens. Et environ 3000 soldats venus d'États musulmans. Quant au commandement, le duel France-Italie n'a plus de raison d'être. La France va prendre le commandement et en février on va changer. Et l'Italie prend la relève en février l'année prochaine. Un secrétaire général des Nations Unies, très entouré dans les couloirs, par les deux ministres français, Philippe Douste-Blazy et Catherine Colonna. Soit une forme de prééminence de la France, que n'aurait pas renié Charles de Gaulle. Hasard du calendrier, ce matin à Paris se déroulait un sommet franco-allemand, et aussi en ce 25 août, le 62e anniversaire de la libération de Paris. Mais la chancelière et le président ont surtout abordé à l'Elysée cet Orient compliqué, cher au général, et parlé de la désormais célèbre finule, jugée presque trop importante. J'imagine mal, pour dire la vérité, dans un territoire qui est grand comme la moitié d'un département français, que l'on puisse avoir 15 000 soldats libanais qui se déploient, et 15 000 soldats de la finule. Il risque fort de se bousculer. Angela Merkel, elle, a confirmé l'envoi vers le Liban de la Krieg marine, la marine de guerre allemande. Sur mer, il y a de la place. Avec l'envoi de 1 600 soldats français supplémentaires dans le sud du Liban, la France au total aura engagé à l'étranger plus de 15 000 militaires, des soldats de la paire, et partis du Kosovo à l'Afghanistan, de la Côte d'Ivoire au Liban, comme nous l'expliquaient Arnaud Miguet et Vincent Kellner. Ce matin, les militaires français du génie étaient en partance de Marseille, direction les côtes libanaises. Ils vont renforcer les effectifs français de la force intérimaire des Nations Unies au Liban. Présente au pays du cèdre depuis 1978 sous casque bleu, au départ pour 6 mois, la France dispose aujourd'hui de 600 hommes. Depuis hier, elle s'est engagée à l'envoi de deux nouveaux bataillons. Il y a donc une volonté politique, claire et affichée. Mais a-t-on les moyens de tel déploiement ? Les opérations françaises extérieures sont nombreuses. A ce jour, c'est déjà plus de 13 500 hommes déployés sur tous les terrains. Certains spécialistes, ainsi qu'à l'état-major des armées, se demandent s'il n'y a pas risque de surchauffe. Il y a 14 000 hommes à l'extérieur du territoire français, donc ça fait beaucoup de monde. Surchauffe sur les personnels, sur leur psychologie, parce que ce sont des opérations extrêmement difficiles à mener. Surchauffe sur les matériels qui s'usent évidemment beaucoup plus en opérations dans ces théâtres qu'en France. Des troupes tricolores extrêmement sollicitées au sein d'opérations onusiennes, comme ici en Côte d'Ivoire. Depuis deux ans, 4 000 hommes de l'opération licorne baillent au cessez-le-feu entre le nord et le sud du pays. Au total, on recense plus de 6 500 Français en terre d'Afrique. Il y a aussi l'Afghanistan. Depuis 2002, la France y est engagée au sein de l'OTAN. Et depuis le 9 août, elle a la responsabilité de Kaboul. Plus près de nous, les Balkans, le Kosovo depuis 1999, ou la Bosnie, où elle perdit 80 hommes qui agissaient sous un mandat excluant l'usage de la force. Passons maintenant aux réactions politiques. La participation militaire française est bien accueillie par l'ensemble de la classe politique, à quelques exceptions. Près Arnaud Boutet, Nicolas Rançon. C'est une décision importante, et l'envoi des troupes provoque un premier effet, le quasi-consensus politique. Pas de polémique, même les communistes applaudissent sans détour le chef de l'État. J'ai entendu le président Bush fustiger la France qui tardait. Je crois que la France a raison d'abord d'être exigée d'avoir un mandat précis pour pouvoir jouer un rôle clair qui vraiment se place dans l'objectif d'aller vers une paix durable. Les garanties obtenues, cette possibilité pour les militaires de riposter en cas d'attaque. Le PS s'en réjouit, mais critique la méthode Chirac. J'espère que le président de la République a effectivement obtenu les garanties qu'il souhaitait. C'est même indispensable. Il prétend les avoir, tant mieux. J'aurais préféré éviter cette espèce de politique de l'accordéon qui consiste à se mettre beaucoup en avant, avant la résolution, puis ensuite se retirer, puis enfin avancer. Pour l'UMP, c'est aussi la victoire de l'Europe. Il faut les Italiens, mais il faut les Allemands, si possible les Espagnols, d'autres pays européens pour monter à 15 000. Et pour que l'Europe, justement, fasse entendre, enfin, sa voix dans la diplomatie et la défense mondiale. Jean-Marie Le Pen souhaite que l'armée française protège d'abord les Français. Il condamne l'initiative et prédit même des lendemains périlleux. Je dis que c'est une mission impossible. Je dis que s'interposer entre les Israéliens et les Hezbollahs, c'est prendre des risques considérables avec une quasi-certitude d'échec. Je crois que c'est une opération de publicité chiracienne. Aujourd'hui, rares sont les critiques. La France veut assumer ses responsabilités, mais le risque est grand. Risque militaire, mais aussi risque politique à quelques mois de la présidentielle. Dans l'affaire du naufrage du Trimaran au large du Portugal, chaque jour ou presque, s'ajoutent de nouveaux éléments qu'on aura vérifié et qui pourraient faire progresser l'enquête. Ainsi, les deux Français suspectés d'être les meurtriers du skipper et inculpés d'homicide seraient, frères et sœurs, une filiation qu'ils auraient découvert il y a 10 ans, la mère ayant accouché sous X. Christelle Bertrand, Philippe Jassin. C'est une mère accablée qui témoigne. Elle ne comprend pas ce qui est arrivé à sa fille Corinne Caspar, aujourd'hui inculpée de meurtre. Il y a 10 ans, Thierry Bale fait irruption dans sa vie. Il prétend être son fils né sous X en 1955. C'est un garçon qui a fait irruption dans notre vie, qui a été comme une bombe dans notre famille. Il me dit, nous nous connaissons, nous nous sommes rencontrés déjà et je suis votre fils. Voilà, ça a été terrible. Ça a été terrible parce que maintenant c'est ça, 40 ans après avoir eu un enfant naturel. Bon, j'ai dit, ok, laissez-moi du temps pour annoncer ça à ma fille. Il me harcelait, il harcelait mon fils, nous lui demandons de l'argent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Thierry est un garçon qui ne maîtrise pas ça, qui a des accès de violence, qu'il ne maîtrise pas. S'il est réellement mon fils, pour moi c'est un monstre. La mère de Corinne Caspar décrit aussi sa fille comme étant sous l'influence de Thierry Bale depuis 10 ans. Aujourd'hui incarcérée dans deux prisons distinctes, les deux suspects continuent à dire qu'ils ont ligoté André Le Floch pour se défendre d'une agression sexuelle. Leur avocat explique que ses clients maintiennent tout ce qu'ils ont dit lors du premier interrogatoire, c'est-à-dire qu'ils se déclarent innocents de cet homicide. Mais la police portugaise est persuadée qu'il y a eu meurtre. André Le Floch était bien ligoté, mais il avait aussi une ceinture de plomb attachée aux pieds. Le retraité portait des traces de coups. La vingtaine d'enquêteurs qui travaillent sur l'affaire tentent désormais de reconstituer l'emploi du temps des deux Français avant leur arrivée sur le trimaran. La police veut savoir maintenant s'il y a eu préméditation. En Autriche, on en sait davantage sur les conditions de séquestration de la jeune Natacha qui a passé 8 ans dans un local de 5 mètres carrés à une prison dissimulée sous le garage du pavillon de son ravisseur. La jeune fille est aujourd'hui âgée de 18 ans et a été prisonnière à quelques kilomètres seulement du domicile de ses parents. Zinine Moudaoud. Ces images sont tournées par la police. Sous ce garage, les enquêteurs explorent la cache où Natacha Kampouche a été séquestrée toutes ces années. Dissimulée derrière un évier, un étroit passage où il faut ramper pour gagner une pièce de 5 mètres carrés insonorisée et sans lumière naturelle. Natacha Kampouche était comme enterrée vivante. Elle a raconté son calvaire aux policiers silencieux sur d'éventuels abus sexuels. L'adolescente a expliqué avoir été éduquée par son ravisseur. Elle devait l'appeler maître. Cette femme policière a recueilli son premier témoignage. Elle m'a parlé de son quotidien. Elle se levait, prenait son petit déjeuner avec son ravisseur. Elle passait tout son temps avec lui. Elle aidait aux tâches ménagères et s'occupait du jardin. Mercredi, Natacha Kampouche, protégée ici, sous une couverture, a réussi à se sortir des griffes de son ravisseur. Il lui avait demandé de passer l'aspirateur dans sa voiture. Elle a profité d'un moment d'inattention pour s'évader de sa prison. J'ai toujours su qu'elle reviendrait vivante un jour. Vous ne pouvez pas imaginer ma joie, c'est incroyable. Quand je l'ai revue, elle m'a dit « Maman, nous sommes tombés dans les bras l'une de l'autre. Je suis très fière de mon enfant qu'elle ait réussi à s'enfuir. » Les voisins du kidnappeur sont atterrés. Ils n'ont jamais rien remarqué de suspect. Pour échapper aux policiers, Wolfgang Triclopil s'est suicidé. Les tests ADN confirment aujourd'hui que la jeune fille de 18 ans est bien Natasha Kampouche. Ses copines sont impatientes de la revoir saine et sauve après tant d'années. Ce type de séquestration où les enfants captifs arrivent à s'échapper sont extrêmement rares. Pourtant, deux histoires presque identiques à celles de Natasha ont eu lieu aux Etats-Unis et au Japon. A l'évidence, il faudra du temps pour que ces enfants devenus adultes arrivent à se reconstruire. Anne-Sophie Choumi le compte. Elle ne lâche plus la main de son père. Tania Cash, 24 ans, vient de retrouver les siens après 10 ans de captivité. C'était en mars dernier. Son ravisseur, un agent de sécurité de son collège, l'a séquestrée dans une chambre de 7 maisons pendant 10 ans. Des années de calvaire à l'insu de tous jusqu'à ce qu'elle parvienne à s'évader. J'ai juste envie de rire, m'amuser. C'est super. Derrière le sourire se cache un traumatisme qu'il va falloir dépasser. Les psychiatres ont étudié ces cas rarissimes. Peut-on réellement se reconstruire après une telle expérience ? On peut reprendre un développement, mais ce n'est pas le développement normal. On a été privé de structures familiales, de structures scolaires, de copains. Ce n'est pas le développement normal. Mais ça peut être un développement intéressant quand même. c'est-à-dire qu'elle peut réapprendre à vivre. Première difficulté, vivre loin de son ravisseur, le seul repère que la victime a eu pendant sa captivité. L'agresseur les hypnotise, les capture tellement qu'ils l'apprennent par cœur. Ils font très attention à ce qu'il dit, à ce qu'il fait. Et ce qu'ils vivent comme agresseur, ce n'est plus l'agresseur, c'est les gens qui veulent voler à leur secours. En France, depuis 20 ans, près de 15 enfants disparus n'ont plus jamais donné signe de vie. À Reims, pour une opération totalement bénigne, un jeune homme est mort des suites d'une hémorragie, un enchaînement dramatique. À l'erreur du chirurgien, s'ajoute le délai nécessaire pour transfuser en toute urgence le patient. Jean-François Firet, Valérie Labonne. Romain Gomen venait de décrocher son bac. À 18 ans, il s'apprêtait à intégrer l'école supérieure de commerce de Reims. Mardi matin, il est admis à la clinique des Bleuets pour se faire retirer une varice à un testicule, une intervention bénigne qui ne doit durer qu'une vingtaine de minutes. Le chirurgien pratique de légères incisions pour introduire une petite caméra. La technique est courante. Mais à cet instant, il aurait commis une faute et sectionné l'ahorte et la veine cave. L'hémorragie est importante. Romain décède 45 minutes plus tard. Et dans l'établissement, pas une goutte de sang pour une transfusion rapide. Les parents de Romain sont effondrés. D'après ce qu'on a compris, le sang est stocké dans un autre endroit. Il est disponible au CTS. Il est disponible pour tous les hôpitaux de la région, je pense. Mais il y a un délai de 30 minutes. Alors à quoi sert qu'on ait pris le groupe sanguin de mon fils si on n'avait pas au moment où il en avait besoin ? À quoi ça sert ? Les petits établissements ne disposent pas de leur propre réserve de sang. Chaque fois qu'ils estiment en avoir besoin, ils doivent conférer la demande à un CTS, un centre de transfusion sanguine qui s'engage en contrepartie à répondre à toutes les urgences en moins d'une demi-heure. Pourquoi le sang est-il ainsi réparti ? Parce qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde. Le sang est délivré de façon nominative pour un patient. Ce n'est pas du sang comme ça en l'air. C'est nominatif pour un patient. Imaginez que pour toute intervention chirurgicale, on prévoit du sang pour chacun des patients. Ce sera un gâchis extraordinaire. La direction de la clinique ne s'exprime pas. Secret médical. Le chirurgien a reconnu son erreur auprès des parents de la victime qui ne savent pas encore quelle suite donnera cette affaire. Il déclare simplement ne plus vouloir qu'un tel drame se reproduise. Tempête sur le Mont Blanc, une aventure que ne sont pas prêts d'oublier ces 21 rescapés bloqués par la neige. Ils ont passé la nuit à plus de 4000 mètres d'altitude. C'est en s'abritant dans un igloo qu'ils avaient fabriqué, qu'ils ont réussi à survivre. Ils ont été secourus ce matin. Une nouvelle histoire qui illustre les dangers de la montagne. Denis Sébastien, Éric Jacquin. De sérieuses enjelures au pied et encore une semaine d'hôpital. Jean-Luc Perardel se remet tout juste d'une nuit éprouvante dans la tempête à plus de 4000 mètres d'altitude. Comme 20 autres alpinistes, il a été surpris avec s'accorder par le mauvais temps dans l'ascension du Mont Blanc. Après avoir pris conseil auprès du peloton de gendarmerie de haute montagne, ils ont décidé de fabriquer un bivouac de fortune. On creuse pour essayer de faire comme une sorte de tunnel pour pouvoir se mettre déjà à l'abri du vent parce que le vent est forcé. On avait à peu près, à mon avis, entre 70 et 80 km heure de vent. Donc de la neige un petit peu comme des petites billes, donc très cinglantes au niveau du visage et aucune visibilité. Les deux autres blessés, moins grièvement atteints, ont pu sortir de l'hôpital cet après-midi. Encore un peu choqués par leur nuit en montagne, mais sains et saufs. Peur, non. Mais j'ai eu un gros coup moral à un moment parce que je n'y croyais plus. Je ne croyais pas que les secours allaient arriver. Franchement, à la fin, c'était vraiment... On a entendu quelqu'un nous dire qu'il y a des secours qui viennent nous chercher et juste à ce moment-là on s'est retourné et il y avait un hélicoptère. C'est donc au petit matin aujourd'hui que les 21 alpinistes ont pu être secourus. Pour les professionnels de la montagne, ce genre de mésaventure n'est pas exceptionnel. Je crois qu'ils ont eu une bonne réaction du fait de rester un petit peu groupés d'une part, passer par piller, ne pas aller plus loin en sachant plus où ils étaient et surtout en essayant de se protéger pour passer la nuit au mieux, c'est-à-dire en creusant un trou dans la neige. Une mésaventure en tous les cas dont ces alpinistes amateurs se souviendront. A noter que les guides engagés dans l'ascension du Mont-Blanc hier avaient eux préféré faire demi-tour. On part pour La Rochelle. L'affluence record de militants et de journalistes pour l'université d'été du Parti Socialiste où vont se confronter les candidats à la course à la candidature. La liste n'est pas close. François Hollande hier n'excluait pas d'être un recours. Lionel Jospin pourrait éventuellement se décider. En tout cas pour cette rentrée, les rivalités s'exacerbent à deux mois de l'investiture et c'est Ségolène Royal qui a ouvert le bal cet après-midi comme présidente de région. J'ai envie Thimbert Thierry Breton. Donc elle arrive à la voiture de Maxime ? Réglée et minutée comme pour une star. L'arrivée de Ségolène Royal cet après-midi à La Rochelle s'est transformée en mêlée. Photos et caméras par dizaines du jamais vu ici. Je vais cédé maintenant. Il faut que je m'approche. Ne vous inquiétez pas je ne fais aucune déclaration. Cohu médiatique, fort à plus dix mètres, mais à peine plus d'une heure passée sur place. Ségolène Royal n'a pas souhaité débattre avec les militants. Juste s'exprimer a-t-elle dit en présidente de région. Oui, mais qui voit quand même plus loin. Avec les raisons et les façons de faire dans les régions socialistes alors oui la France se redressera. Elle ira de l'avant et elle construira jour après jour une société plus solidaire. Chez les socialistes La Rochelle est censée être un lieu d'études, de réflexions. Mais à neuf mois de la présidentielle on ne fait plus de détails. Il faut d'abord ici exister. Je ne sais pas où on va mais on est là. Numéro 2 à l'affluence des objectifs Florent Fabius lui aussi imagine l'avenir. Un président qui à la fois est de l'expérience mais en même temps veuille de l'innovation et tirer les leçons de l'expérience et c'est mon cas. Cinq, peut-être six candidats encore en course. Forcément l'ambiance n'est pas toujours à la camaraderie. Une rumeur accourue selon laquelle Jack Lang n'aurait pas assez de parrainage pour se présenter. Celui qui a pu proche je ne sais quel candidat propager telle contre-vérité est un petit coquin disons. Candidat je le suis candidat je le serai. Et demain c'est Lionel Jospin lui-même qui pour la première fois depuis 2002 sera questionné par des militants sur ses ambitions de candidat comme si beaucoup voulaient se persuader que les jeux ne sont pas encore faits pour Ségolène Royal. A Cachan une semaine après l'évacuation du squat les 200 personnes qui ont été installées dans le gymnase de la ville refusent toujours les propositions d'hébergement provisoire dans des hôtels. 6 personnes ont entamé une grève de la faim. Benoît Bringer Annie Triboire Ils se sont installés un peu à l'écart dans l'un des vestiaires du gymnase. 6 hommes en grève de la faim. Depuis 4 jours ils ne s'alimentent qu'avec de l'eau sucrée bien décidés disent-ils à aller jusqu'au bout. Les relogements la régularisation des sans-papiers c'est tout ce que nous nous demandons. Moi je ne peux pas retourner dans mon pays d'origine je ne peux pas rester en France ça vaut mieux que je meure. Le gymnase Belle Image la salle de sport de l'un des établissements scolaires de Cachan. Il ne devait rester ici que 3 jours tout au plus ils y sont depuis une semaine. On n'arrive même pas à dormir là on ne dort pas regarde les bébés il y a 7 personnes qui dort ici avec les bébés avec des bébés j'ai des enfants je suis en train qui aussi. La situation semble sans issue les anciens squatteurs soutenus par de nombreuses associations demandent à être hébergés tous ensemble dans les environs de Cachan. La préfecture affirme ne pouvoir leur proposer que des hébergements provisoires dans des hôtels des départements voisins. à l'hôtel il y a des gens qui travaillent à Paris qui commencent le boulot à 6h du matin et qu'on veut les amener dans le 77ème département comment la personne peut venir travailler à 6h à Paris c'est pas possible. Embarras pour le maire de la ville c'est lui qui a ouvert les portes du gymnase 10 ans après l'église Saint-Bernard il ne veut pas que Cachan devienne un nouvel enjeu politique. Je crains que si l'on veuille mener le combat sur l'immigration sur le logement à partir de la situation des femmes et des enfants qui sont dans ce gymnase j'ai l'impression que ce sera à nouveau une très grande défaite et pour tout le monde. Ce soir le préfet du Val-de-Marne a réaffirmé qu'il était allé au bout de ses propositions. C'était il y a un an à Paris dans le 13ème arrondissement 17 personnes dont 14 enfants sont mortes dans l'incendie de l'immeuble du boulevard Vincent-Riol en majorité des familles africaines qui vivaient dans un immeuble vétuste nous avons voulu savoir comment les familles qui ont échappé aux flammes vivent depuis le drame Dominique Chimbakala et Valérie Lucas ont rencontré Fatou Dayara sa famille a été la plus touchée. Elle regarde les t-shirts prévus pour la commémoration des photos et des noms qu'elle égrène comme s'ils étaient toujours vivants. Et il y en a 11 sa fille une amie des frères des soeurs Abby elle avait 2 ans et elle commençait juste à parler et c'est toute coquette toute mignonne. Et les souvenirs la saillent. 26 août 2005 13ème arrondissement à Paris un immeuble insalubre à l'intérieur des familles en attente de HLM 17 morts dont 14 enfants cette nuit-là Fatou Dayara perd la moitié de sa famille. Aujourd'hui Fatou réapprend à vivre au jour le jour elle travaille dans la restauration quartier de la défense mais à 21 ans elle porte un deuil éternel et si elle reste debout c'est grâce à sa foi. Je crois en Dieu mais je pense que c'était leur destin leur jour est arrivé ils sont partis il faut l'accepter. Comme toutes les victimes de l'incendie les Diarras ont enfin été relogés en HLM une consolation amère quand on a perdu comme la belle-mère de Fatou 5 de ses 6 enfants. Alors avec d'autres familles les Diarras se sont constitués en association car si la police parle d'incendie criminel un an après les faits il n'y a toujours aucun suspect. Tout le temps si on demande l'enquête n'est pas finie tout le temps on demande de l'enquête on ne peut pas continuer comme ça il faut que la vérité s'éclate nous on va se battre jusqu'au bout celui qui a fait ça on va on voulait savoir la vérité c'est tout. En attendant chacun des rescapés sait qu'il lui faudra trouver la lumière au fond de soi pour continuer le combat et vivre malgré tout. Ce week-end de fin où était celui des derniers retours sur les routes un avant-goût de bouchon cet après-midi aux abords de la capitale et dans le sud avec des encombrements dans le sens des retours Bison Futé annonce un samedi rouge partout en France pour ceux qui ont la chance de partir en vacances et bien c'est au vert aujourd'hui dimanche orange en Rhône-Alpes et dans le sud-est demain. Les élèves de la semaine de 4 jours ont déjà repris le chemin de l'école cette rentrée anticipée concerne un quart des écoliers à l'exemple de cet établissement en zone rurale ils rentrent aujourd'hui dans des conditions un peu particulières avec un professeur pour deux classes Dominique Thimbakela et Nicolas Auer Le petit bisou de maman rien de tel pour affronter une nouvelle année La Gardelle-sur-Lèse en Haute-Garonne 181 écoliers reprennent les cours ce matin en avance pour cause de semaines de 4 jours et hormis quelques grincheux les enfants sont contents On vient à l'école parce qu'on travaille on apprend beaucoup de choses On a fait 9 mois de travail les dernières et pourquoi on n'a pas 9 mois de vacances Et il faudra bien s'y mettre pourtant car beaucoup de responsabilités attendent les élèves Vous allez vous occuper un petit peu des CP les aider pour leur montrer où sont les toilettes si jamais ils ont des difficultés à ouvrir leur cartable leurs trousses Aider les plus petits car ici il y a des élèves de CP et de CE1 Nous sommes dans une classe à cours double ce qui veut dire jongler entre deux niveaux deux programmes gérer un groupe les faire travailler en autonomie ou en tutorat et pour ceux qui ont du mal à suivre il faut attendre la maîtresse Malgré tout ça fonctionne mais à certaines conditions Quand on a un cours double comme moi avec 22 enfants c'est beaucoup plus gérable qu'un cours double avec un effectif surchargé en fait c'est pas tant le cours double qui pose problème c'est l'effectif de la classe Cette autre classe comporte 28 élèves des CM1 et des CM2 qui reconnaissent eux-mêmes que la maîtresse ne peut pas être partout Des fois la maîtresse elle n'est pas trop disponible pour les CM1 et elle nous dit d'attendre et ça me fait une erreur En France une classe d'école primaire sur 4 est à double niveau Ici les enseignants souhaiteraient juste qu'elle soit moins chargée et pour cela il leur faudrait un instituteur et une classe supplémentaire Une avancée de la recherche elle concerne la production de cellules souches sur des embryons sans provoquer la mort de l'embryon utilisé C'est une équipe américaine qui a réalisé ce travail dont la portée est scientifique et éthique les explications bien nécessaires de Jean-Daniel Flezaki et Valérie Lucas Un spermatozoïde un ovocyte une fécondation une vitre et l'embryon se développe un jour trois jours au cinquième jour il contient une centaine de cellules souches ces cellules excitent la curiosité de nombreuses équipes de recherche comme ici au généton elles pourraient en effet fournir des pièces de rechange à nos organes malades mais pour les obtenir il faut détruire l'embryon Hier dans la revue Nature ACT une société de Boston a annoncé être capable de produire des cellules souches sans détruire cet embryon le secret prélevé au troisième jour à ce stade l'embryon comporte environ 10 cellules et les chercheurs d'ACT en ont prélevé une ou deux ils auraient obtenu ainsi de l'ectoderme de l'endoderme ou du mésoderme des cellules précurseurs de divers organes et structures de notre corps la méthode publiée par ACT dérive de celles utilisées pour faire des diagnostics sur l'embryon quand on soupçonne une maladie génétique mais les spécialistes sont dubitatifs car la technique américaine provoque de très gros dégâts ACT a réellement détruit tout le pourtour en fait de cet embryon pour aller rechercher la cellule ça veut dire que c'est des embryons qu'on ne pourrait pas réimplanter de toute façon ce sont évidemment des embryons qu'on ne pourrait pas réimplanter ou alors avec un risque extrêmement important de défaut de développement par la suite le 19 juillet George Bush a confirmé l'interdiction d'utiliser des fonds publics pour la recherche sur les cellules souches embryonnaires ACT espère pouvoir modifier la position de la maison blanche et en même temps attirer vers elle des capitaux rassurés par sa méthode politiquement correcte mais scientifiquement pas encore démontrée un mot de sport avec du football l'Auxerre s'est qualifié hier soir pour le premier tour de la coupe de l'UEFA en battant l'OFK Belgrade 5 à 1 les Bourguignons avaient été battus 1 à 0 au match allé ils ont fait la différence en fin de match grâce à un triplé de Luigi Pierroni le tirage au sort du premier tour de cette coupe de l'UEFA a eu lieu en début d'après-midi à Monaco le PSG affrontera les Irlandais de Derry Nancy le club allemand de Schalke lance les Chypriotes Marseille rencontrera le club tchèque de Boleslav enfin la Géocerre le Dynamo Zagreb les matchs allés auront lieu le 14 septembre prochain spéléologue d'un jour des aventuriers en herbe qui auront peut-être la vocation après avoir exploré ces grottes des Pyrénées-Atlantiques des kilomètres de galeries à parcourir Frédéric Monteil Frédéric Bon un filtre super élaboré par la NASA un bon spéléologue a toujours sur lui une chaussette pour y glisser des cailloux magiques des carbures de calcium des pierres très inflammables quand elles sont humides c'est ce système qui équipe les casques des apprentis explorateurs ils s'illuminent ou s'éteignent comme des bougies sur un gâteau direction les entrailles de la forêt 40 mètres sous terre les enfants découvrent une cavité plus ancienne que les pyramides d'Egypte donc cette concrétion là qu'on a au-dessus de nous elle a 10 000 ans à peu près plus ou moins c'est une vieille dame on la respecte donc on fait attention ne pas laisser de traces noires de charbon si on en fait on les efface et surtout on ne fait pas de graffitis des graffitis ou des tags ils n'en verront aucun ceux qui s'aventurent ici passent plutôt leur temps à crapahuter ramper surcher sur les pierres bref tout le monde finit sur les rotumes c'est la dure vie d'aventurier oui de stéléon c'est une fin c'est pensé aux entrées historiques un petit peu dans leur caverne et voilà l'homme de Cro-Magnon ne connaissait pas la panne électrique en revanche il n'était pas à l'abri d'une panne de flammes démonstration il n'y a que sous terre qu'on a le noir absolu donc on va éteindre nos flammes vous pouvez souffler vos flammes vous pouvez même faire un vœu si vous voulez même dans vos chambres vous ne pouvez pas avoir ce noir à 70 km de là un autre son de cloche celui d'une grotte touristique chemin balisé éclairage feutré de la spéléologie de masse en basket et pantalon blanc ici point d'aventurier mais une étrange cathédrale minérale parsemée de tableaux abstraits figés dans des draps éternels c'est un événement pour tous les amateurs d'égyptologie et pas seulement la nuit dernière la statue de Ramsès II a quitté le centre du Caire pour élire domicile dans le quartier moins pollué des pyramides un convoi magnifique un parcours suivi par des centaines de milliers de spectateurs émerveillés une balade nocturne retransmise en direct à la télévision égyptienne à une heure du matin le colosse de granit de cent tonnes s'est ébranlé sous les applaudissements et les acclamations souvent très émus des centaines de milliers de Kérot avaient tenu à faire le déplacement pour cet adieu un hommage rendu au plus grand des pharaons égyptiens la foule égyptienne adore se rassembler pour ce genre d'occasion c'est sa façon de marquer sa loyauté et son appartenance à la civilisation égyptienne c'est un jour historique et un événement sans précédent qui marquera l'éducation de nos enfants c'est pourquoi nous devons tous y assister et que j'y ai emmené mon enfant inaugurée par Nasser il y a un demi-siècle la statue de Ramsès II était située en plein centre-ville au beau milieu du chaos de la circulation et de la pollution un endroit jugé aujourd'hui indigne de ce symbole national après dix ans de controverses le déménagement a pu avoir enfin lieu arrivé à Gizet tout près des pyramides Ramsès II qui régna il y a plus de 3000 ans va trouver une place à sa mesure la statue trônera au coeur du grand musée qui sera construit tout autour de lui mais pas avant plusieurs années les derniers festivals de l'été en 4 ans rock en scène est devenu un des grands événements de la scène rock estivale Abdel Mostefa Régis Maté avant à Paris époque ça sentait le roussi un petit parfum d'automne et de rentrée des classes depuis 2003 tout ça a changé le dernier week-end d'août le public parisien a pris des habitudes estivales fin août c'est bien on revient de vacances on est un petit peu bronzés ça prolonge un peu les vacances avant de reprendre en septembre en général les gens reviennent sur Paris pour bosser c'est pile poil je pense pour venir de vacances exactement il y a la veille donc comme quoi je suis revenue pour le festival pour la première édition un jour de festival une seule scène l'année suivante c'était deux jours deux scènes puis deux jours trois scènes permettant de passer du rock de Dead Pop Club à la Soul d'India Arnie ils étaient 22 000 à se presser dans le domaine de Saint-Cloud en 2003 cette année avec le groupe Radiohead à l'affiche et plus de 55 000 spectateurs attendus Franck en Seine aurait presque des airs de mastodonte mastodonte j'ai pas bien le terme ça bime la pelouse les mastodontes donc oui non on commence à faire partie des gros rendez-vous ouais ouais complètement et je pense qu'on a pas vocation non plus particulièrement si on reste ici et on n'a pas envie de partir de grossir en nombre de public de manière exponentielle voilà 30 000 personnes par jour c'est notre format et il nous convient aussi 30 000 spectateurs maximum d'accord mais pourquoi pas un troisième jour de programmation le festival y réfléchit sérieusement ce qui en ferait alors l'équivalent des Eurokéennes en seulement 4 ans ainsi se termine ce journal je remercie de votre attention tout de suite la météo Nathalie Réouet suivie du point route Valérie Maurice 20h50 PJ quant à moi j'en ai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h excellente fin de soirée sur France 2 sur France 2 1 1 1 1 1 1 1 Merci.